Tous les ordinateurs actuels, grands, petits, visibles ou invisibles, ont tous le même ancêtre. La machine de Thurie. C'est une machine abstraite qui a été inventée en 1936 par le mathématicien du même nom, Alain Thurie. Dans sa forme canonique simplifiée, cette machine est composée de trois choses. La première chose, ce qu'on appelle un ruban, c'est-à-dire une suite infinie de cases contenant chacune 0 ou 1. La deuxième chose, une tête de lecture. On peut penser ici à un magnétophone. La tête de lecture, à chaque instant, est placée devant exactement une des cases. Et la tête de lecture elle-même peut être dans l'état 0 ou 1. La troisième composante de la machine de Thurie est ce qu'on appelle la table de transition. Donc cette table contient une suite de transitions. chacune des transitions est en fait une association de la forme E, A, E' A'. La signification est la suivante. Si la tête de lecture est à un instant donné dans l'état E, c'est-à-dire soit 0, soit 1, et si la case devant laquelle elle est pointée est dans l'état A, eh bien la tête de lecture va passer de l'état E à l'état E', l'élément A va passer à A', et la tête de lecture va se déplacer sur une autre case. Cette table de transition représente en fait le programme de la machine de Thurie. Donc en résumé, un ruban, une tête de lecture et une table de transition. Alors essayons de voir comment fonctionne cette machine sur un exemple très simple. L'exemple qu'on va voir ici, c'est un exemple de incrémentation, c'est-à-dire on associe un élément, un nombre n, le nombre n plus 1, pour faire très simple. Donc ici on va supposer que le nombre n est représenté par n1, n fois 1. Donc par exemple, si on veut représenter le nombre 2, on va mettre dans le ruban 2 fois 1, puis le reste sera 0. Donc c'est notre manière de représenter le nombre n dans le contexte de cet exemple. Initialement, la tête de lecture pointera sur la valeur la plus à gauche, et elle sera dans l'état 0. Et la table de transition ici sera composée exactement de deux associations, de deux règles. La première association c'est 0, 1, 0, 1, et la seconde c'est 0, 0, 1, 1. L'idée est la suivante, c'est que si la tête de lecture à un instant donné est dans l'état 0, puis elle a devant elle l'élément 1, et bien elle ne change pas son état, elle ne change pas ce qu'il y a dans la case qu'elle vient de lire, elle se déplace juste d'une case. La deuxième association signifie que si à un moment donné la tête de lecture arrive en face d'une case qui est dans l'état 0, et puis qu'elle-même elle est toujours dans l'état 0, et bien elle transforme son état de 0 en 1, et elle transforme ce qu'elle vient de lire ici en 1. Alors notons ici qu'on avait initialement 2, 1, si on exécute ces deux règles-là, et bien on passera de la première case à la seconde case en exécutant la première règle, on passera ensuite à la troisième case en exécutant toujours la première règle, et quand on arrivera à la troisième case qui contient le 0, on va transformer ce 0 en 1, la machine va passer à l'état 1, et elle va s'arrêter. Donc on peut aussi représenter ça de manière graphique suivante, si la machine est dans l'état 0 et puis qu'elle lit 0, et bien elle va rester dans le même état et ne pas changer l'élément de la case, mais seulement avancer. Par contre si elle trouve un 1, elle va aller dans l'état 1 et elle va se bloquer. Cet état 1 est terminal, et on peut le voir qu'il est terminal parce qu'il n'y a aucune règle qui prend comme premier paramètre l'élément 1. On vient de décrire un programme exécuté sur une machine de Turing et qui permet d'exécuter une incrémentation. On peut penser que seuls des programmes très simples peuvent être exécutés par une machine de Turing. En fait c'est faux. La thèse de Church-Turing stipule la chose suivante. Pour tout problème pour lequel il existe un algorithme, c'est-à-dire une procédure automatique telle que cet algorithme résout le problème, et bien il existe une machine de Turing qui résout le problème. Alors ceci est une thèse, c'est-à-dire que ce n'est pas un théorème qu'on va démontrer de manière mathématique. C'est une thèse qu'on essaie de contredire en cherchant des contre-exemples. Il se trouve qu'après plus d'un demi-siècle, il n'existe aucun contre-exemple de cette thèse, ce qui signifie qu'en fait tout ce qui est calculable est calculable par une machine de Turing. Grâce à cette thèse, la notion de calculabilité possède désormais une définition précise. Calculable signifie qu'il existe un algorithme au sens de la machine de Turing. La notion même d'algorithme pour la première fois dans l'histoire des mathématiques a une définition précise. Un algorithme est une table de transition au sens de la machine de Turing. Parmi les généralisations possibles de la notion de machine de Turing, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Elle nous permet de construire ce qu'on appelle la machine U, U comme universelle. L'idée est la même que pour la machine qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un ruban dans lequel on va écrire les entrées du programme qu'on va exécuter et puis il y aura une table de transition qui va exécuter ce programme. Tout à l'heure, quand on a regardé l'exemple de l'incrémentation d'un nombre n, on a passé en paramètre à la machine de Turing d'incrémentation l'élément n. La machine de Turing d'incrémentation a été caractérisée par une table de transition contenant deux règles. Ce qu'il faut noter ici, c'est que cette table de transition de l'incrémentation peut être représentée sous forme de 0 et de 1. L'idée de la machine U est la suivante. Quand on veut exécuter un programme, par exemple, d'incrémentation, on va passer en paramètre à la machine de Turing U, d'abord la table de transition de l'incrémentation, qui, elle, est représentée sous forme de 0 et de 1. Et ensuite, on va passer en paramètre l'élément n. Ainsi, l'entrée de la machine U, c'est une table de transition et un élément. Cette table de transition, rappelons-le, peut être elle-même représentée sous forme de 0 et de 1. Donc la table de transition de la machine U consiste à aller regarder la table de transition qui lui est passée en paramètre et l'exécuter sur l'élément n. La thèse de Turing devient alors encore plus simple. Quel que soit P, un problème pour lequel il existe un algorithme tel que A résout P, au lieu de dire qu'il existe une machine M tel que M résout P, on dit directement U résout P. On vient de voir en quelques minutes les principes fondamentaux des ordinateurs d'aujourd'hui. La notion de registre, la notion de configuration, c'est-à-dire une tête de lecture dans un état donné, la notion de programme, c'est-à-dire de table de transition qu'on passe en paramètre, la notion de cycle d'instruction, ce qu'on exécute à un instant donné, c'est-à-dire qu'on se déplace de case par case. Ces éléments-là sont les fondements des ordinateurs d'aujourd'hui. Mais ce sont aussi les fondements de ce qu'on appelle l'informatique théorique, les notions de décidabilité, calculabilité et complexité.